bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne je vous présente mon petit chat de deux mois qui s'appelle bachita ça ça veut dire la petite vache en espagnol et le petit objet qui est à côté d'elle c'est un étui de téléphone et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui c'est super facile à faire ça va très très vite entièrement réalisé en fils de coton et en mailles serrées c'est très très facile en plus ça protège bien le téléphone moi j'aime bien c'est très simple comme comme création donc si tu veux suivre mon tuto à tout de suite vous aurez besoin de trois pelotes de fils de coton une noire une rose et une écrue un crochet numéro 2.5 une aiguille à tricot et un marqueur tout d'abord on va commencer par prendre la mesure de la largeur du téléphone avec un mètre de couture avec une règle avec une équerre avec ce que vous pouvez trouver pour mes durées même des fois un fil ça suffit alors moi il fait 6,8 on va arrondir à 7 on va faire une chaînette avec le fil noir ou avec celui que vous avez choisi on va faire une chaînette de mailles en l'air qui fasse 7 cm la boucle au début vous pouvez la faire comme ça ou alors vous pouvez la faire à la main simplement en nœud ici donc on va faire une chaînette qui fasse 7 cm de large 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 je vais en enlever 1 2 3 1 2 3 évidemment que si vous avez un portable plus épais vous en faites plus si vous s'il est moins épais vous en faites moins une fois que j'arrive ici je vais venir faire une maille en l'air et pas dans cette maille là dans la première mais dans la deuxième je vais venir faire une maille serré donc je rentre à l'intérieur je sors et je fais une maille serré et puis une autre maille serré et une troisième on va aller faire des mailles serré jusqu'à l'autre extrémité on va aller faire des mailles serré et puis une autre maille 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 serré et puis une autre à l'arrêt dans la dernière maille j'ai fait une maille serrée dans la dernière et je viens faire deux autres mailles serrées 1 2 et 3 j'ai fait une maille serrée en arrivant et j'en ai fait trois autres de plus maintenant nous allons crocheter jusqu'à l'autre extrémité en venant cacher le fil ici on va venir crocheter autour du fil pour le cacher vous 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 – Sous-titrage FR 2021 Une fois qu'on est là, je pense qu'on peut couper le surplus de fil. Et on continue. De ce côté-là, il n'est jamais bien facile de voir les mailles car en fait, les mailles dans lesquelles on pique, elles sont là mais il ne reste qu'un brin puisque l'autre brin, on l'a utilisée pour faire ces mailles serrées. Donc voilà, j'arrive ici à la fin. Donc voilà, on arrive ici à l'extrémité. Je vais venir faire ici dans la maille qui arrive suivante, une maille serrée et je vais mettre le marqueur à cet emplacement dans cette même maille qu'on vient de faire. Ce marqueur va marquer le début de chaque rang. Donc il faudra l'enlever quand on a fini un rang et le remettre comme là je viens de le faire pour commencer un deuxième rang. Là, tout simplement, on va continuer dans toutes les mailles, dans chacune des mailles, à faire des mailles serrées. Je suis pour celle-ci. On fait dans chaque maille, une maille serrée, sans augmentation, sans diminution. On va tout simplement faire le tour en faisant des mailles serrées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour ce travail, j'ai fait exprès de prendre un crochet plus petit que le fil pour crocheter bien serré. Voilà, j'arrive à la fin de mon tour. J'enlève mon marqueur. J'ai fait une maille serrée et je remets tout de suite mon marqueur. Et on va venir répéter ça jusqu'à temps qu'on aura la longueur que l'on souhaite. Une fois qu'on aura la longueur ici, on va cacher tout le téléphone. Donc, une maille serrée dans chaque maille. En n'oubliant pas de remettre le marqueur à chaque fois pour marquer le début du tour. J'arrive ici donc à la fin et j'ai mis mon téléphone à l'intérieur pour voir qu'il rentre bien, pile poil. Donc, on va faire les oreilles du chat. On va venir placer deux marqueurs à l'endroit que l'on souhaite que les oreilles soient placées. Moi, je vous conseille même de placer le téléphone et de regarder une fois que c'est placé on va aller crocheter jusqu'au premier marqueur donc toujours en main serrée. Là, on n'a plus besoin de celui-ci. Et je vais enlever le téléphone. Si vous entendez des bruits, c'est mon petit chat qui est en train de jouer avec mon carton de pelote. Ils sont adorables, mais ils viennent se cacher et se coucher à l'intérieur de mes fils. Donc, on est arrivé au premier marqueur et là, nous allons faire quatre mailles serrées. Donc, une, deux, trois et quatre. On va faire une maille serrées. 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 On va faire une maille serrées dans la même, mais celle d'après. Donc, une maille serrées et deux. On fait une maille en l'air. On tourne. et on ne vient pas faire de mailles serrées dans la première mais celle d'après et on fait une maille ici on va faire une maille en l'air on va couper on tire et avec l'ongle on sert bien cette dernière maille ici voilà on va rentrer on va rentrer dans la première maille on va continuer ici et faire l'autre oreille je passe simplement donc le fil de ma pelote je rentre ici je fais une maille en l'air pour tenir bien le fil ce fil là on est loin on verra le cachet à la fin et puis je continue donc des mailles serrées on continue en fait jusqu'au marqueur on l'enlève on fait la dernière maille ici on fait une maille en l'air on tourne et dans la même maille on va venir faire une maille serré la première une deux trois et quatre ça y est il a fait tomber ma lampe une maille en l'air on tourne et cette fois ci on ne vient pas faire de mailles serré dans la même maille mais dans celle d'après donc une deux et trois une maille en l'air je tourne je ne fais pas de mailles dans la même maille mais dans celle d'après une et deux je ne fais pas de mailles dans la même maille mais dans celle d'après je fais ma dernière maille serré que je termine par une maille en l'air et je vais venir couper le fil je sors le fil de mon crochet je serre bien ici on va venir cacher les fils on prend une aiguille à tricot et hop on passe à travers les mailles on prend une aiguille à l'air et un coup à ras pour faire le petit et du chat on va prendre notre fil rose clair on va prendre notre fil rose clair et on le passe dans l'aiguille je vais le faire ici tac tac un petit triangle je vais venir entrer je vais venir entrer l'aiguille là je vais venir C'est parti. 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 C'est parti.